C'est donc vous, M. Bombardier, l'inventeur, le créateur de l'auto-neige, n'est-ce pas? Parce qu'on dit, oui. Comment vous est venue cette idée de faire une voiture, de créer une voiture qui puisse marcher sur la neige, M. Bombardier? Bien, en 1926, je passais dans un petit garage ici. Et puis, quand l'hiver est arrivé, c'est vraiment la neige avec. Et il s'est trouvé que les clients du garage, les automobilistes, se sont faits plus que rire. Et dans le temps, il n'y avait pas d'assurance chômage ou autre, alors il fallait se débrouiller. On n'entretenait pas les routes à ce moment-là, évidemment. Absolument pas. Il m'est venu alors à l'idée d'inventer, de fabriquer une automobile qui ira sur la neige. Pensant que si je réussissais l'idée, ce serait une aubaine pour moi et pour mes confrères garagistes, qui, eux, pourraient s'occuper de la réparation, l'entreciel de ses voitures et vendre de la gasoline, et ainsi de suite, en hiver, comme en été. Alors, ce serait souhaitable pour les gens de la campagne, en plus de ça, pour se transporter. Du village au fond des railles, puis pour les médecins, puis pour, enfin, tous ceux qui vont sortir l'hiver. Mais vous avez certainement un talent d'inventeur né, n'est-ce pas, pour arriver à créer? Je ne crois pas. Seulement la nécessité, j'aimerais l'invention. Alors, je me suis mis à l'attente, croyant que c'était une affaire de rien, mais après coup, ça m'a pris 12 ans à développer l'eau de neige pour le mettre de façon à ce qu'il soit vendable, mais puis pratique. Et c'est bien qu'en 1937 que j'ai eu à la suite de brevats, de premiers brevats que j'ai obtenus, que j'ai commencé à en fabriquer. De façon industrielle, à ce moment-là? De façon industrielle, si vous voulez, mais la première production s'est chiffrée à trois unités, pour le premier hiver. Pour le premier hiver? La raison principale, le manque d'argent pour lancer plus, et puis je crois que c'était sage aussi, même si j'avais eu l'argent, il était sage de commencer lentement, parce que c'était tout un problème. Mais maintenant, évidemment, les résultats prouvent que vous avez très bien réussi, puisque j'imagine que votre production a augmenté en 20 ans. Oui, elle a augmenté passablement, oui, en effet. De 37 à 42, on est passé de trois unités à 166, et puis ça a à peu près doublé, si vous voulez, d'année en année. Seulement, la guerre nous a fait un temps assez considérable, a ralenti notre production, et puis nos ventes, parce que les auto-ninges comme les automobiles ont été contrôlées dans le temps, et seuls les médecins de campagne pouvaient obtenir un permis pour se procurer un auto-ninge. Maintenant, est-ce que la guerre ne vous a pas permis d'expérimenter, par exemple, dans d'autres domaines? La guerre nous a surtout servi à expérimenter, en effet, dans d'autres domaines, et à prendre une expérience des affaires que nous n'avions pas avant la guerre. C'est ce qui explique un peu l'essor un peu spécial, un peu, je dirais, le grand essor qu'on a pris après la guerre, de 46 à 52, 53, 54. Évidemment, cette chose-là a dû changer la face économique de la région ici, du village de Valcourt en particulier. Oui, la face a changé de tout au tout, parce que... Avant, il n'y avait pas d'industrie, il n'y avait pas d'industrie, il n'y avait pas de route ouverte l'hiver, nous étions très isolés. Puis, je me demandais, comment se fait-il que tu construis ces voitures-là Valcourt, qu'il y ait une industrie à Valcourt? Alors, ma réponse favorite était, vous n'avez qu'à passer par chez nous en hiver, et puis vous avez là la réponse. Nous n'avions pas de service de chemin de fer, et aucune communication, sauf le cheval et le boyer, ou le borneau. Et les ouvriers d'ici, ce sont des gens qui sont passés, par exemple, de la terre à l'industrie? La plupart de vos ouvriers? Pardon, la plupart, ce sont des gens qui se sont perfectionnés dans l'industrie. Oui, et par contre, nous avons une saison plus active en automne et l'hiver, et puis il nous est avantageux, comme il est avantageux aux cultivateurs, aux fils de cultivateurs, de venir nous prêter mes pas. Et je pense que vous êtes le seul au Canada à fabriquer l'automne, j'espère? Je crois qu'en effet, nous sommes probablement le seul au monde à le produire à une échelle industrielle. Et quels sont vos clients en général, M. Bombardier? Nos clients ont été, dans le passé, surtout les médecins de campagne, les courriers de mâle, ruraux ou autres, et aussi les hôteliers qui s'en servent à pour transporter les voyageurs. Et quelquefois, le curé de la paroisse, à notre neige, ou encore les propriétaires de taxis pour faire du transport de passagers. Et puisque vous êtes à peu près le seul au monde à en fabriquer, et puisqu'il y a de la neige dans d'autres pays, j'imagine que vous avez un marché à l'étranger également. Oui, nous avons un marché dans la plupart des comtés nordiques, sauf de l'autre côté du rideau de fête, en Norvège, entre autres, en Finlande, et puis dans tout le nord du Canada, et même un peu au nord des États-Unis, en Alaska. Et est-ce que vous fabriquez uniquement l'eau-to-neige maintenant, ou est-ce que votre production ne s'est-elle pas orientée vers un autre domaine? Notre production s'est orientée vers l'automne jusqu'à 1952, 1953, 1954. Et puis nous avons, dans les années 1952, 1953, eu une demande spéciale pour la prospection des puits d'huile, de la Liberta, du nord canadien, et dans les marécages l'été, aussi dans la Vinge-Livain. Et nous avons développé à cette date un tracteur construit sous le même principe que l'eau-to-neige et avec la plupart des mêmes matériaux. Et ce tracteur s'est avéré efficace et nous en avons fait un succès remarquable. Mais on construisait déjà avant des tracteurs, mais est-ce qu'il y a quelque chose de différent dans le... Le tracteur que nous construisons est un tracteur léger, avec beaucoup de puissance, mais un trallage porté de chenille. En fait, le tracteur avec... le tracteur qui pèse 4500 livres a une surface portante de 6200 pouces carrés, ce qui veut dire que le tracteur pèse moins qu'une livre aux pouces carrés sur le sol. Ce qui le fait très... ce qui le met très flexible et très efficace dans les marécages et dans la neige épaisse. Et est-ce que la production des eaux-to-neiges, tout simplement, est-ce qu'elle augmente ou elle diminue-elle? La production des eaux-to-neiges diminue depuis quelques années, depuis deux ou trois ans. Est-ce que c'est parce qu'on ouvre de plus en plus les routes l'hiver? C'est précisément pour ça, oui. Depuis l'après-guerre, les routes sont ouvertes de plus en plus dans nos campagnes. Et notre marché, qui est presque totalement dans les campagnes pour les années de guerre et d'après-guerre, se trouvait à être restrait. Et pour parer à l'éventualité, nous avons travaillé sur un plus petit tracteur que de Mosquelles, qui est plus à la portée des bourses et qui est beaucoup... très prometteur pour l'avenir. C'est notre première année qu'en 55, nous l'avons mis en production. Et nous en avons vendu à date 500, quelques unités. Et nous en manquons beaucoup. Nos projets pour l'année prochaine sont de 1000 unités au moins, et même davantage. C'est un tracteur qui peut être très utile, je suppose, à la ferme, par exemple. Le tracteur a des applications très variées dans toutes les saisons de l'année et dans à peu près tous les pays du monde, là où il y a des marécages ou de la neige. En somme, il peut servir 12 mois par année. Il peut servir 12 mois pour l'année. Il sert sur la ferme pour la culture générale, la grande culture. Il peut servir pour le charoyage du bois. C'est là que nous avons un succès retentissant cette année. Il appare que les chevaux vont définitivement être chassés des opérations forestières. À cause du tracteur. C'est à peu près probablement le seul domaine qui leur respectait. Et alors, je suppose que, évidemment, votre industrie est en plein essor, alors. Puisque vous allez vous orienter maintenant vers la production du tracteur à neige. Oui, notre industrie va de l'avant. Avez-vous des projets d'agrandissement, par exemple? Nous avons des projets d'agrandissement pour... Dès le printemps, le mois d'avril. Et puis, nous croyons qu'il sera impossible de suffire à la demande encore pour cette année. Parce que le marché du bois va demander plusieurs milliers d'unités avant d'être comblés. Eh bien, alors, vous avez donc un bel avenir devant vous, n'est-ce pas, monsieur... Bien, on vit dans l'espérance. Et puis, l'espérance nous mène loin. Mais de toute façon, depuis le commencement, c'était un peu ce qui s'est produit. Les premiers automnages n'étaient pas beaucoup... n'étaient pas très prometteurs. J'entends que le marché ne sembla pas être très, très intéressant. Et puis, à mesure que l'affaire s'est développée, les marchés se sont agrandis. Et puis, l'équipement a été amélioré. Et aujourd'hui, les gens achètent un autonage comme on achète un automobile. Ils savent ce que ça peut faire, ce que ça fait. Et puis, ils savent d'en avoir plus leur argent. Et ce qui compte. Eh bien, monsieur Bombardier, laissez-moi vous féliciter pour votre succès et vous remercier pour l'interview que vous avez bien voulu nous accorder. Merci beaucoup. Merci, monsieur Bombardier. Merci. 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 Merci.